Qui m'a inspiré ça ce matin? Nul autre que ma langue sale préférée. José Legault? Oui. José. Je commence à être prévisible, les amis. Écoute, non, ce matin-là, José, José Legault s'est surpassé. Elle a fait une chronique sur nul autre que le nouveau premier ministre britannique. Rishi Sunak. On va s'habituer au nom parce qu'on va y revenir. Il va occuper énormément de place sur l'échiquier mondial. S'il demeure en poste suffisamment longtemps, il y a toujours un signe. Rishi Sunak. Bon, je vous parlerai de ses origines tout à l'heure puis de sa conjointe. Alors, je vous lis le titre d'abord des journaux de l'Empire québécois, un vrai monarque au pouvoir. Ça fait deux jours. Combien de jours qui est nommé? Deux, trois jours? Qui est nommé premier ministre de la Grande-Bretagne? C'est hier? Du Royaume-Uni. Il va faire son premier discours aujourd'hui. Avant même qu'il n'ouvre la trappe, notre grande langue sale québécoise s'est faite aller. Écoutez bien. Il y a quelque chose de franchement indécent à voir les ultra-riches de droite prendre le pouvoir. Pensons aussi à l'ex-président américain Donald Trump tout en se faisant passer pour les sauveurs de leur pauvre peuple. la plèbe. La plèbe qui veut dire le petit peuple. Ces monarques, le nouveau premier ministre de la Grande-Bretagne et l'ex-président des États-Unis, ces monarques de l'ère moderne ont même le culot de se prétendre les grands profondeurs des élites alors qu'ils prônent eux-mêmes au sommet de l'Olympe du pouvoir politique et financier. Alors qu'ils trônent, pas prônent, trônent. Un petit dernier. Du haut de sa fortune pharaonique, le nouveau monarque du 10 Downing Street, c'est la nouvelle habitation du premier ministre du Royaume-Uni. Du haut de sa fortune pharaonique, le nouveau monarque du 10 Downing Street, finira-t-il un jour par lancer des morceaux de brioche à son peuple de plus en plus des enchantés? Je lis ma langue salle préférée à tous les jours parce qu'elle représente un pourcentage indécent de la collectivité canadienne-française qui vit au Québec. Les deux genres confondus. Des langues sales comme elle, dans son groupe d'âge, elles sont très majoritaires. Des langues sales comme elle, dans les 40-50 ans, j'ai peur qu'elles soient encore très majoritaires. J'ai peur. Rassurez-moi. C'est quoi le problème de Sunak? Sunak, c'est un petit maudit brillant qui est né de deux Punjabis. Deux parents issus de la misère sociétale la plus extrême au Punjab au nord de l'Inde qui sont arrivés en Angleterre en 1960, dans le temps que les Anglais aimaient ça les accueillir pour les faire travailler à Ville-Salaire. Bon. Mais voulas-tu pas qu'il y a un petit maudit brillant, un petit génie qui est né de ces deux zigotos-là du Punjab? Il est né en Angleterre. Voulas-tu pas que le petit génie décide d'aller faire son université à l'Université Stanford qui est au sud de San Francisco aux États-Unis? Voulas-tu pas qu'il rencontre une femme? Je ne sais pas. As, non. Ak, Ak, Shata, Murti. Ce n'est pas évident, mais on va s'habituer. Tu sais, Ak, A-K, S-H-A-T-O. Ak, Shata, merci, qui est la fille du quatrième bonhomme le plus riche de l'un. Donc, multimilliardaire. Multi, multi. Multi, multi. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Stanford, notre petit génie issu de deux pauvres, comme Malou, comme Malou, deux pauvres, s'en va Stanford. Ils rencontrent Ak, Shata, Murti, la fille d'un milliardaire. Ce matin, les auditeurs, il faut que je vous raconte que je suis allé moi-même en 1973 visiter l'université Stanford et je suis venu à un poil d'y aller. Ce matin, j'ai exprimé des regrets dans mon choix. ayant été accepté à McGill en psychiatrie, j'ai délaissé l'université Stanford. vous comprendrez mon regret. Avais-je l'étoffe pour rencontrer la femme d'un multimillionnaire ou possiblement d'un léger milliardaire? La question m'est traversée l'esprit. Les amis, ce que je vous dis est vrai. Je suis allé visiter l'université Stanford en 1973 et compte tenu que j'ai appliqué aux deux endroits, dès réception de mon acceptation à McGill, j'ai tout de suite accepté et j'ai laissé tomber l'application. une grosse, 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 grosse différence au niveau des frais de scolarité. Non, Stanford n'était pas cher à l'époque. Moi, j'étais dans les... j'en recevais un petit salaire des forces armées canadiennes et mon père, avec sa troisième année et son commerce d'animaux, avait amplement d'argent pour m'appeler Stanford à l'époque. Vous ne trouvez pas qu'il y a un parallèle intéressant avec Rishi Sunak? Alors, il épouse Ak Shata Murthy, fait deux beaux enfants, rapatrie en Angleterre, mais elle, rusée, étant milliardaire, à cause de ses actions dans l'entreprise familiale, ne se déclare, n'épouse pas la résidence britannique. Elle garde son argent dans les limbes. Sa fortune est dans les limbes internationales. Vous me suivez jusqu'à là? Encore près. Lui, notre ami Sunak, ce n'est pas lui qui a le milliard, c'est elle. Elle est belle comme un coeur. Oui, oui. Josée, Sunak, lui aussi, c'est un bel homme. tu n'as pas été allé à Stanford. J'ai étudié à McGill avec une gang de pauvres. C'était des pauvres de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les Caraïbes, puis une couple du Québec, mais c'était tous des pauvres. Ça fait que Sunak a 42 ans et ce que la langue sale a oublié de nous dire, c'est que Sunak ne surgit pas de sous la feuille d'un chou. C'était le ministre des Finances sous Boris Johnson. Oui. Ce n'est pas un parvenu, là. Non, 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 non. Non, 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 non. Il n'est pas un parvenu. C'est un génie. Ben, oui, c'est un génie. C'est un génie de la finance. Là, ça dérange bien gros parce que tout le monde, partout, ce qu'on lit, c'est qu'il est plus riche que l'était la reine d'Angleterre. Ben. Alors, la pensée critique, vous me voyez venir. Je me suis donné la peine de vérifier ses origines, sa conjointe. La fortune vient du côté de la conjointe. La fortune de la conjointe n'est pas britannisée. Il ne paye pas d'impôts en Angleterre. C'est dans les langues internationales. Donc, elle n'est pas régie par les lois fiscales du Royaume-Uni. Elle a épousé Sounak, mais elle n'a pas épousé le pays. Tu sais, l'histoire de qui prend femme prend pays, qui prend mari prend pays. C'est plus qui prend mari prend pays. Elle a pris mari et elle n'a pas pris pays. Sounak est à suivre. Alors, comme Mayu, il est d'origine familiale extrêmement modeste. Vous savez, au décès de son père à 21 ans, mon père a toujours dit qu'il restait une scène noire dans la maison. Quatre grands jeunes hommes pétaient de santé, une scène noire dans la maison, on se roule les manches, on monte dans le chantier, on revient avec 750 piastres. Le pot comment? On est passé d'une scène noire à 750 $ en liquide. À l'époque, écoute, puis c'était des bons hommes physiquement. Mon père n'était pas beaucoup plus gros que moi, mais il avait les mains plus larges, il était plus fort. mort. Puis ses frères étaient beaucoup plus fort que lui. Ça fait que, mais lui, c'était le cerveau. C'est la tête qui avait de plus grosse. Les autres avaient des muscles plus gros et je le dis respectueusement pour les autres, ils l'ont toujours reconnu. Alors, mon père a toujours été le conseiller spirituel, le sage, de ses frères. Alors, ceci étant dit, la pensée critique, c'est ça. Ça conduit à une analyse. Ce matin, je suis réveillé depuis 4 heures, j'ai eu le temps de, et maintenant, avec nos outils, j'ai tout fait de ça avec la patente comme vous voyez dans la main. C'est incroyable. Comment se fait-il que la langue salle à José Legault n'a pas fait la même chose? Non, mais c'est encore une question d'argent. C'est encore une question d'envie. L'argent est tellement perçu comme étant sale. C'est fascinant. Puis moi, je ne me reconnais pas, moi, dans l'élu son article, puis je me disais, voyons, je pense encore différemment. C'est comme si, pour elle, ça prenait quelqu'un qui gagne à peu près comme elle pour comprendre ses problèmes à elle qui puisse diriger. Moi, j'aime bien mieux être dirigé par quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est intelligent. Puis tu sais, c'est, je ne comprends pas, moi. Là, on ne parle pas d'un collègue de travail, on parle d'un dirigeant d'un pays. Moi, j'aime ça, savoir que quelqu'un a bien réussi dans la vie puis qui est à la tête du pays. Vous savez, il y en a des arnaqueurs, bien moi, il y en a des croceurs, mais il y en a qui ont bien gagné leur argent aussi pour la vie. Puis même à ceux qui gagnent sous le seuil de la pauvreté, il y en a des croceurs aussi. Vous savez, si René Lavec avait été plus à l'aise financièrement, l'aurait-on suivi davantage dans son élan d'indépendance de notre pays? Merci. 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 Merci.